Kevin Chouinard, on fait ce qu'on peut, parle de ce que l'on veut, mais il y en a qui ont la chance peut-être de faire ce qu'ils veulent, on va parler avec un gars qui fait ce qu'il veut, on a Mitch Jean avec nous en studio ici à CineFM et on l'accueille, on lui dit bon matin, bonjour Mitch, bonjour Marcel, bonjour, bonjour, ça va bien, oui, ça va bien, toi, oui, t'es familier ici à Hearst, les gens te connaissent, savent que t'aimes la musique, les gens doivent connaître aussi Kickback Tracy, Kickback Tracy qui était formé en 2014 avec mon beau-frère, ça fait, ok, une affaire de famille, c'est ça, c'est une affaire de famille, exactement, ok, qu'est-ce que ça, et puis on avait commencé, on jouait juste des chansons rock de l'année 80, on a décidé un an après qu'on voulait amener ça d'un autre level, un petit peu, on a commencé à écrire notre propre musique et puis ça a été, ça fait une couple d'années, moi je dois dire, j'ai été parti pendant quelques années, je suis revenu, je reviens à Timmons, puis à un moment donné, il y a un groupe, Kickback Tracy, c'est qui ça Tracy, je connais pas ça, mais t'sais, je vois là que c'était, vous m'avez mis à terre, les boys du Guns N' Roses, tout ce qui est metal, du White Riot, c'est quasiment un rêve d'enfance, moi je me dis, parce qu'on est jeune, on les écoute ces albums-là, on va dire, moi, moi, clanchez ça, cette chanson-là. C'est ça, c'est ça, on s'amuse avec ça, puis là, ce que c'est qu'on arrive, c'est qu'on a commencé à jouer du country, fait qu'on mélange un petit peu notre musique d'enfance des 80 avec notre nouveau country, puis ça fait ce genre style country rebel, tu pourrais dire? Oui, j'allais dire, parce que vous avez, on peut voir, on a vu via Facebook, entre autres, YouTube, j'imagine, on a vu l'extrait du groupe Kickback Tracy, justement, avec toute une country rock, vous avez quelques compositions au niveau le groupe, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est ça, moi, puis Eric, on est les compositeurs principaux, lui, il va se concentrer plus sur les mots, moi, je vais se concentrer plus sur la musique. Après ça, on se met ensemble, et puis le joueur, Paul Joannis, qui est le joueur de drum, de la batterie, et puis le joueur de buzz, on se met ensemble, et puis on produit la chanson ensemble. On va parler de ton projet solo, on y va, c'était juste de donner un petit historique, vous avez eu la chance, d'ouvrir, par exemple, qu'on voit des groupes comme Trooper, April Wine, c'est malade, ça aussi, ça doit ajouter un petit peu à, c'est pas un rêve d'enfant, c'est pas un rêve d'enfant, c'est pas un rêve d'enfant, c'est pas un rêve d'enfant. Absolument, absolument, c'est excitant, et puis là, on a la chance, dans un mois, à jouer à Stars and Thunder at Timmins. Oui, c'est garanti, c'est pas une surprise. C'est ça, pour la journée de Paul Brandt. Oui. Fait qu'on est pas mal excité de ça, ça va être le plus gros show qu'on a fait, là, dans notre vie. Puis là, on s'en va, alors toi, Mitch, ça va, donc Country Country Rock, et puis, je pense que tu le même, tu le partages dans un communiqué, c'est pas une surprise, parce que ton père, il y a des influences à part de l'Ouest, là. Mon père, c'était ma première mémoire de musique, c'était avec mon père, parce que la première mémoire de musique que j'ai, c'est mon père jouer son mandoline, et puis, j'imagine, je pense, c'était à peu près une fois par semaine, il sortait son mandoline, il y avait sa cigarette à la bouche, il s'assisait sur son lit, puis là, quand je l'entendais, bien là, j'allais m'assierre à côté de lui sur le lit, et puis, ça m'a toujours rejeté, j'imagine. Moi, j'ai viré plus dans le côté rock, mais aujourd'hui, je me sens comme, je sais pas, mon père, il est avec moi, puis, à travers ce que tu fais, puis, j'en tombe en amour avec le nouveau style country. Oui, je t'entends dire mandoline, et ce qui me fait penser, on sait que tu joues, il y a de la guitare, est-ce que tu as un multi-instrumentaire, est-ce qu'il y a d'autres instruments, est-ce que tu l'as essayé la mandoline, ou est-ce que tu as essayé d'autres instruments? Pas nécessairement la mandoline, moi, c'est plus la guitare, la bass, un petit peu de drums, mais c'est plutôt la guitare. Puis on chante, bien sûr, aux vocales. Ça aussi, tu le savais depuis longtemps, les vocales, tu sais que t'as... Non, les vocales, j'ai toujours fait des vocales arrière pour les groupes que j'étais dans, le groupe de Hearst que j'ai joué ici dans les 90, Rockside. On salue Rockside, d'ailleurs, Pierre Côté et autres. Oui, j'espère que Pierre y écoute. Il y a de la gang. De la gang, c'est ça, on l'a salué en passant. Et puis après ça, il y avait un groupe frimaux que je jouais, c'était avec Josie Nitron, puis Patrick Brousseau, puis des gars de cap. Des cap, c'est-à-dire, je faisais des vocales arrière pour ces groupes-là. Après ça, Kickback Tracy, c'est moi qui fais les vocales arrière, mais c'est toujours quelque chose que j'ai toujours eu peur de faire comme solo, chanter en avant. Oui, c'est un pas, comme tu disais en avant, c'est un autre pré-tapette, c'est ça, c'est ça, exactement. Fait que là, ma step-fille, elle s'est mariée l'année passée, et puis elle m'a demandé pour chanter une chanson sans voyage, je ne pouvais pas dire non. Fait que j'ai bâti le courage, puis c'était ma première performance moins chantée de même. Et puis là, on va en amourer ça. On va l'écouter, on va en témoigner de ton amour pour ça, pour le style country, country rock. On va écouter la pièce, puis on revient tout de suite après. Sweet, Summertime, So Fine, Mitch Jean, à CineFM. Sous-titrage ST' 501 Sweet, Summertime, So Fine, Mitch Jean, c'est une première d'un beau projet solo, et il y en a à venir de ces chansons, comme on disait. Puis c'est ça qu'on va choisir justement. Sweet, Summertime, So Fine, Mitch, et aussi, bon, on va en parler de la chanson justement. C'est la première. Souvent, l'artiste, quand on met une chanson comme extrait, c'est parce qu'on en a un, c'est la première qu'on veut. C'est ça. C'est notre, on en est plus fiers, je vais dire, ou je ne sais pas. Bien, c'est, ça le rapporte beaucoup à mon petit ange sur mon épaule, qui est ma femme. Tu sais, il y a justement l'épaule gauche, c'est le petit diable, qui est moi. Oui, et puis après ça, on a l'air. Ah, ok. Fait que si elle donne une étape sur l'épaule gauche, je pense que c'est ça. Fait que ma femme, elle est beaucoup dans le projet, puis elle me donne des conseils, des choses de même. Et puis, on a figuré que cette chanson-là était la meilleure pour le temps de l'année aussi, parce que c'est une chanson d'été. Oui. Puis c'était pour la sortie dans le mois de mai, juste pour, tu sais, le monde s'en tanné de la neige, s'en tanné de l'hiver, on est frites, on a hâte à le beau soleil, puis le beau temps. C'est une belle idée, bien pensée. Fait que c'était l'idée, et puis c'est une chanson qui représente vraiment les joies d'été avec les personnes que t'aimes. Fait que c'est sûr que c'est vraiment la chanson. Puis tu viens justement de l'illustrer, parce que tu as partagé, tu as fait une vidéo de cette chanson-là, c'est un peu ça qu'on retrouve dans la vidéo. C'est sûr, c'est sûr, c'est ça qu'on essayait de montrer dans la vidéo, avec, je mets... Tu entourais de gens que tu connais, puis... Oui, c'est ça, on a invité des amis, et puis après ça, on a été chercher des vieux, des vieux vidéoclips de la famille, des enfants qui sont petits. On a toutes groupées ça ensemble, et puis là, à cette heure, nos plus vieilles filles ont des petits-enfants, fait qu'on a inclus ça là-dedans. Toutes des clips d'été, en fait. Et puis, ça a été... Mon équipe était JBV Productions à Capus Kaysing. Julien Boucher, vraiment un bon filmotographe. Comment on dit ça? C'est un beau mot, ça. On va aller avec ça. Et puis, Paul Joannis, qui est le drummer dans Kickback Tracy, qui est à l'école pour le filmage. Et puis, ils m'ont tout aidé avec ça. Et puis, encore, c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout seul, c'est faire ça avec d'autres mondes. Là, Mitch, on regarde un peu ce qui se passe, un projet solo, une chanson, on la donne comme extrait, on fait une vidéo, on annonce d'autres chansons qu'on va jaser. Est-ce qu'on est en train de dire que... On est en train de tourner la page, tu sais, parce qu'on peut être musicien, vous savez, on sait qu'on peut gagner sa vie là-dedans. Il y a une ligne qu'on traverse, parce que bon, on laisse le travail quotidien de tous les jours, puis on s'envole là. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire avec ça? Ben, c'est certainement... Une tentative. Ça serait pas mal court, ça serait pas mal court, ça arriverait, mais... Ce qui fait partie de mon projet aussi, c'est que j'enseigne la guitare à des écoles. Avec une école comme c'est là, puis une autre école en septembre, qui est vraiment... qui fait partie de mon gros plan de devenir genre musicien. C'est la démarche, le cheminement, c'est le goal qu'on a. Le goal, là. Moi, jouer de la musique, c'est pas juste faire de la musique de même, comme que vous voyez sur Facebook, c'est aussi... Je suis beaucoup impliqué dans les... avec les enfants, de les faire... Faire partie des shows musicales, puis c'est facile. Pour moi, être musicien, c'est tout ce qui est relié à la musique. C'est ça. C'est ça que j'essaie de faire. Là, la chanson fait partie d'un projet, d'un tout. Il y a combien de chansons à ce projet-là? Et puis, où est-ce qu'on en est rendu dans l'album? Quand est-ce qu'on verra un album complet, mettons? Ça, c'est dur à dire. Il y a huit chansons. Oui. Mais, vu que je suis un artiste indépendant, bien limité financièrement, c'est un projet qui coûte bien de l'argent. On essaie de le faire le moins cher possible, mais on veut quand même pas perdre la qualité, puis c'est la vision que j'ai, que j'ai. Fait que... Tu fais un peu de long terme? Je dirais long terme, à peu près un an. Environ. Pour que l'album complet est sorti. Mais, il y a une chanson à la fois qui va chanter. C'est ça. Parce que je sais qu'on peut mentionner, dans un communiqué, on mentionne, il y a A Little Direction, entre autres, il y a Please Believe. Ça en est deux autres. Oui. Des titres à venir. Puis, on en a huit en tout. C'est ça. Des titres comme ça. Sur l'album qui s'appelle, comment, c'est quoi l'album? Est-ce qu'on l'a trouvé ou on n'est pas rendu là? On n'est pas rendu là encore. OK. On va le baptiser. C'est comme un petit, on le baptise, d'un coup, c'est fait. C'est ça. C'est ça. À ce moment-là. À ce moment-là. Très bien. Alors, c'est ce qui s'en vient devant toi, comme tu disais, parce qu'à titre indépendant, on va travailler sur l'album. Entre la vie. Entre la vie, les autres projets, on va faire ça. C'est ça. C'est ça. On continue. C'est intéressant. Le projet, je me suis groupé avec un producteur à Nashville. Oui, quand même. Oui. Et puis, des musiciens de session à Nashville. Et puis, écrivain. Et puis, après ça, on a un ingénieur de son à Hamilton, Ontario. À Jucasa Studios, un des plus gros studios au Canada. Ils ont fait l'album April Wine, Let It Rock. C'est quoi l'album d'April Wine? Bien, il y a Let Rock, il y a Great Assist. Moi, c'est le même. OK, Rock. Moi, il y a rien que ça fait. Ils ont fait Deep Purple, Perfect Strangers. C'est vraiment un studio professionnel. C'est le fun à travailler avec les autres. C'est bien friendly. Et puis, c'est vraiment un nommé Darren Magierowski, un ingénieur de son qui a vraiment sorti les couleurs de la chanson Sweet Summer Time So Fine. Incroyable. Mitch, Mitch, Jean, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. C'est un plaisir. Tu nous en parlais. Je suis content de renouer un peu. Absolument, absolument. De se rejaser ça. C'est ça. On va terminer sur, simplement, peut-être un mot de la fin. Ce que tu voudrais dire aux gens qui sont à l'écoute et aussi, peut-être, comment se procurer ou comment aller te voir, comment entendre tes chansons, tes projets. La meilleure manière à ce point-ci, c'est d'aller me visiter sur Facebook ou sur YouTube. Tapez mon nom, Mitch Jean, je vais sortir. Et puis, évidemment, les chansons Sweet Summer Time So Fine est sur iTunes et sur Google Play et partout sur Spotify. On a une réaction forte ici à Cinefem 91h. Peut-être ma prochaine question, j'imagine, parce que là, tu es indépendant, c'est ta propre promotion. Donc, j'imagine que tu rejoins les propres radios toi-même, peut-être les pousser dans les radios. C'est ça. C'est un peu le travail à faire. C'est ça. C'est ça que je fais. Bon, tu leur diras, bon ben, à jouer au 91h. Dépêchez-vous. Absolument. On va dire ça demain. Mitch Jean, c'était un plaisir. Merci encore une fois. Merci de m'avoir invité. On continue. Bon succès et bon Stars and Thunder aussi. Ça s'en vient. Yes, yes. Merci beaucoup. C'est cool.